Musique C'est une occasion, toujours nous femmes qui sont dans des établissements scolaires qui encadrent des jeunes filles dont l'avenir est devant elles et ont un rôle très important à jouer dans la société Nous sortons des élections, donc on a jugé opportun de parler de la femme, l'impact réel de la femme dans l'échec politique C'est pourquoi nous avons choisi comme thème, donc femme et vie politique au Sénégal Le rôle de la femme ne se limite pas uniquement dans le cadre professionnel Vous savez, dans la vie, c'est la femme du début à la fin C'est dans les maisons, dans les espaces professionnels, dans les espaces de décision et tout Donc la femme, vraiment, le monde ne peut pas aller sans la femme Donc la femme est incontournable pour le développement d'un pays On ne peut pas développer un pays sans les femmes, parce que vous le savez tous Bon, je ne le dis pas pour minimiser les hommes, mais je sais que tous les pays, en tout cas en Afrique Les pays ne peuvent pas se développer sans les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont à la base de tout Et qui sont partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs Au moins où on pourrait parler d'accroissement, vous y trouverez toujours, la majorité sera toujours des femmes Au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, à tous les niveaux Donc vous voyez que la femme joue vraiment un rôle important dans le monde, je dirais Les femmes ne sont pas assez impliquées La parité d'ailleurs est là, et ça le prouve dans les instants de décision Vous voyez que les femmes sont minimes Et pourtant, la compétence est au niveau aussi des femmes Ici, pourquoi pas au Sénégal, une femme pourrait être présidente Mais je pense que ça, ça nous a lieu avec la mentalité qu'on a ici Vous savez, c'est une question de mentalité aussi Les hommes, des fois, ils ont un problème de mentalité Et pensent que quand on est une femme, on est réduit à la vulnérabilité de telle enseigne Alors que c'est tout à fait le contraire Nous sommes des femmes, nous sommes bien physiquement Nous avons la capacité intellectuelle et tout Donc vraiment, qu'on nous laisse quand même le choix Et qu'on nous reconnaisse quand même dans les instances de décision Parce que nous avons aussi nos mots à dire Dans la mesure où c'est nous quand même qui nous nous activons Partout dans tous les domaines C'est nous qui réglons pratiquement tous les problèmes Ici, dans les familles et autres Alors pourquoi cette expérience-là, nous ne pouvons pas la mettre à plus grande échelle ? La loi sur la parité est une excellente chose C'est pourquoi je considère que la journée du 8 mars Devrait nous inviter à réfléchir davantage Pour poser maintenant des actes Alors dans le sens de matérialiser la loi Donc il ne s'agit pas seulement de voter une loi Mais il faut que cette loi soit matérialisée Que la voix des femmes porte Que la voix des femmes soit entendue Que l'on considère qu'une société pour aller vite Doit marcher sur ses deux jambes Pour parler comme Mao Zetoum Une des jambes c'est les hommes L'autre jambe c'est les hommes Et c'est les femmes Donc chaque jambe doit fonctionner convenablement pour aller vite Et je crois que de ce point de vue-là La loi sur la parité est une bonne chose Mais il y a encore un travail de sensibilisation Et de plaidoyer A mener du côté des autorités Et à mener aussi du côté des autres femmes Parce qu'il faut bien le savoir Dans certains milieux ruraux Dans certains milieux périurbains Et même en milieu urbain Il y a encore des femmes battues Et même en milieu dur